Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce premier numéro, même ce numéro zéro j'ai envie de dire, ce pilote d'une petite initiative que l'on a eue avec les quelques créateurs de contenu de la scène française, de faire un petit rendez-vous. Alors je ne suis pas encore très au clair de comment il faut dire, est-ce qu'il est bim hebdomadaire, est-ce qu'il est dit hebdomadaire, je ne sais pas, je ne sais pas bim hebdomadaire, j'ai toujours l'impression que c'est deux fois par semaine, là c'est toutes les deux semaines. Bimensuel je pense, bon terme à utiliser. D'accord, donc rendez-vous bimensuel, durant lequel on va parler du jeu, des actus, mais aussi de la commu FR, de ses actus, des performances des diverses guildes, et puis on essaiera de vous divertir avec des petits débats, des petits quiz, plein de petites choses sympas qu'on vous prépare toutes les deux semaines, donc à l'issue des TW, après avoir bien transpiré, s'est bien donné du mal contre les guildes, dans les affrontements de guildes. Et donc ce premier numéro, j'ai l'honneur et la chance de recevoir deux personnes, deux grosses, par le talent bien sûr, non par le postérieur, deux grands noms du jeu, à savoir Pico, salut Pico. Eh bonsoir ! Pleine forme ? Oh à fond, on est jeudi soir. Tout va bien. Et on a aussi avec nous Kelsieur, salut Kelsieur. Bonsoir ! Le spécialiste des TW, des Clermont-Daloriens, qui a bien sué pendant cette dernière, ces deux derniers jours même, depuis qu'on a le matchmaking. Je pense que les journées ont été courtes. Ouais, on va bien dormir cette nuit. Je vais raconter, il nous a envoyé un petit message. Ne vous posez pas trop de questions, je pense que c'est Kelsieur qui a eu. Il nous a fait un petit message hier sur les coups de 23h à l'issue du match de foot de la Ligue des Champions. C'est bon les gars, maintenant je suis dispo jusqu'à la fin de la TW. Je ne suis pas sûr qu'il ait dormi, je ne sais pas. Donc cette première émission, on va parler de plusieurs choses. On va avoir une première partie, on va parler de quelques news rapidement, des choses qui sont arrivées dans le jeu. Ensuite, on aura l'instant Mercato, l'instant FR, où on va lister les récentes performances des guildes de la communauté française. Ensuite, on va avoir un petit dossier de la semaine. On va prendre une news et on va aller un petit peu en profondeur là-dessus pour en discuter et avoir les différents avis des collaborateurs. Et on finira dans la joie et l'allégresse avec un petit quiz que j'ai préparé pour mes deux acolytes. Ils vont s'affronter un petit peu à la manière de l'affrontement qu'on avait fait lors de l'interview des Clans Mandaloriens. Vous vous étiez affronté lors d'un quiz endiablé. Je ne me souviens plus qui avait gagné, mais ça sera la revanche. Donc on commence avec les news de la semaine. Et la première news que je voulais aborder, c'est la modification du rencor. Le rencor niveau élite, niveau défi, je crois en français. Va changer. Donc aujourd'hui, comment ça se passe pour encore quelques jours ? A chaque fois que vous validez un run, le boss perd un petit peu de vie. Et chacune des personnes tape à son tour. Et quand il atteint les 80% de vie, peu importe qui a fait les dégâts, à partir du moment où la guillette est à 80%, les stats sont boostées et elles se boostent très vite et de façon très violente. Et on a ça à 80, 60, 40 et 20. Ce qui fait, si on simplifie les choses, qu'à partir de 80% de vie du raid à chacune des phases, il est absolument injouable et faire des scores qui dépassent même les quelques pourcents devient quasiment impossible. Et donc c'était extrêmement compliqué pour les guildes, beaucoup de synchronisation pour arriver à faire des runs corrects. Tout le monde devait valider en même temps pour que tout le monde puisse taper dans la tranche 100 à 80%. Et bien tout ça, c'est fini. Ils ont changé ça. La raison qui a motivé ça, c'est le solo de la phase 1 par SLKR. Voilà, ça y trouvait ça pas normal qu'il y ait déjà un perso qui soit capable de le soloter. Donc ils ont changé. Maintenant, les caps de changement de statistique vous sont propres. C'est-à-dire que peu importe où en est la raid pour la guilde, qu'il soit à 80, 70, 20, peu importe, vous rentrez dans le run, c'est comme s'il était à 100% avant. Et c'est vous, quand vous allez avancer dans votre run et que vous allez avancer les pourcents, où vous allez voir le changement des statistiques et ça va arriver dès 2%. Pareil 2%, 4%, 6%, etc. Ce qui fait que faire des runs longs pour vous personnellement va devenir extrêmement compliqué. Par contre, vous les faites quand vous voulez. C'est la grande différence. Donc je pense avoir résumé à peu près comment ça se passait. Vous, votre avis en tant que joueur, en tant qu'officier de guilde, qu'en dites-vous ? Alors, je vais prendre la parole. Moi, je pense que ça va être un peu plus simple en termes d'organisation. Vu que là, à l'échelle d'une guilde, et vu que toutes les guildes vont planter, je ne sais pas combien de guildes et faire réussissent à le passer, ça doit être à peu près le top 20, je pense. Mais c'est vraiment une galère d'organisation. Il faut que tout le monde soit synchro, que tout le monde soit connecté en même temps. Il faut que tout le monde valide en même temps, pas le droit au fail. Je sais qu'hier soir, c'était TW, j'ai fait mon premier fail. Ah, pas bravo. Et je n'étais pas fier, je n'étais pas fier. En plus, j'utilisais une strade de Pepito sur la P1 et tout. Du coup, vraiment en termes d'organisation, c'est une horreur. Et d'un côté, moi, je trouve que ça simplifie les choses, que voilà, un fail de ton côté, ce soit plus comptabilisé pour les autres. Après, à voir comment ça se passera dans les guildes qui sont un peu plus petites, qui vont essayer de le passer. Du coup, globalement, il va avoir le droit à 15 seul run par personne. Alors, dans les grosses guildes, ça passe. Et puis, il y a toujours 40 SLKR, des choses comme ça, ou une trentaine de raids qui peuvent faire des perfs, des JML. Mais là, je me demande vraiment à plus petit niveau comment ça va se passer. Peut-être qu'ils utilisent plus de guildes de teams, par exemple, puis envoyer une padmé, puis une gasse, ou quelque chose comme ça. À voir. Toi, Thomas, qu'est-ce qu'il y a ? Déjà, d'un point de vue joueur, on va dire, je trouve que cette modification, elle est hyper dommage, parce que ce qui intéresse les gens sur le raid, évidemment, il y a les récompenses à la fin, mais globalement, l'intérêt sur le raid, c'est de trouver des teams, parfois, qui sont un peu alambiqués et tout, et qui vont pouvoir faire des gros scores. Et là, avec ce changement, en fait, pour moi, il supprime complètement cet aspect-là de TheoryCraft, on peut dire. Parce que là, maintenant, trouver des teams qui vont dépasser les 6-8%, à mon avis, pendant très, très longtemps, ça va être impossible. Parce que je ne sais plus les chiffres exacts, mais il me semble qu'à partir de 6%, grosso modo, on se retrouve avec la même augmentation de stats que quand on était dans les 40% de la dernière phase. Pour moi, à 2%, c'est jouable, mais au-delà de 4%, ça va être très, très compliqué. C'est ça. Donc, en fait, on va juste devoir trouver le maximum de teams possibles qui permettent de scorer 2 ou 4%. Donc, du coup, mon avis, c'est que là-dessus, c'est dommage, parce que ça enlève beaucoup de réflexion vis-à-vis d'un mode complet de jeu, d'un mode de jeu complet. Après, quand tu es dans une grosse guilde, comme on est tous ici, pour ton main, Petito, c'est confortable, parce que tu supprimes effectivement cet aspect organisation, synchronisation qui était nécessaire. Donc, les grosses guildes qui sont très larges, elles pourront, limite, le lancer en FFA, et ça se passera très bien. Après, pour toutes les petites guildes qui comptaient sur quelques GL par-ci, par-là, pour avancer sur les phases, il me semble que ça va quand même être bien plus compliqué. Je pense, ouais, ça va être compliqué, effectivement, pour les petites guildes. Je pense, alors, à la louche, 200, 220 millions, comme ça, où il n'y a pas non plus énormément de GL, et surtout, comme il faut des persos R5, voilà, c'est quand même limité. Les persos R5, quand on a un roster à 4-5 millions, on n'en a pas 150. Après, je pense qu'il y a pas mal de guildes entre 250 et entre 230, 270 millions, pour qui c'était très compliqué de tomber, c'est le cas de mon autre guilde, et là, clairement, pour nous, c'est une bouffée, quoi. C'est une bouffée d'air frais, parce qu'on va pouvoir arrêter de mettre la pression pour les validations, et les teams, on les a, je pense, pour tomber le raid. Ce qu'il faut, voilà, c'est quelques petits persos R5 par-ci, par-là à passer, mais globalement, on a les rosters pour, quoi. Mais ça va mettre une vraie fracture avec les petits rosters, et les petites guildes qui vont s'obliger à passer des persos R5 pour ce raid. Bon, après, c'est un peu l'histoire des choses. C'est pareil, quand le cheat est arrivé, on s'est forcé à monter certains persos pour être capable de passer. Il n'y a pas ce cap absolument à passer, on pouvait avoir n'importe quel gear, mais bon, un cheeroot IG9, ça faisait rien en P3, quoi. Mais la différence, quand même, c'est que dès la sortie du raid site, je me souviens que dès la sortie, tu avais la team JTR, qui était toute nouvelle à l'époque, qui pouvait scorer, je ne sais plus, 10-15% sur la P1. Tu avais, je ne sais plus, quelle team qui pouvait scorer pas mal en P2. C'était avec le Wampa, je crois, ou un truc comme ça à l'époque, ou Hermit Yoda, enfin, un perso que personne n'avait. Dès le début, dès la sortie de raid, tu avais toujours ces... chaque guild pouvait compter sur leur plus gros joueur pour bien avancer sur les phases avec leur gros team. Alors que là, a priori, vu que les gros scores vont être très limités, il faudra compter sur presque les 50 joueurs de la guild pour avoir leur propre team et que chacun avance, quoi. Après, c'est peut-être pas plus mal de ce point de vue-là. Pour certains, c'est comme ça que doit être fait un raid. On a besoin de tout le monde pour taper plutôt qu'un joueur qui se lote tout. Je pense que ça dépend de quel jeu vidéo on vient, de ce que ça veut dire raid pour nous. En tout cas, une grosse modification qui va clairement changer des choses pour pas mal de guildes. La deuxième petite news que je voulais aborder, ça concernait le nouveau personnage qui est arrivé dans le jeu. il y a quelques jours maintenant, à savoir le Dark Trooper. Donc, il y a eu toute... J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Il y a toute une série de news qui va avec, des petits reworks de personnages, un nouveau tag vestige de l'Empire. Voilà, donc on a ce nouveau perso qui s'apparente en gros à un B1 2.0, un petit peu, c'est le même type de mécanique avec des stacks de bataillons, etc. Alors, on va pas parler de ce que ça pourrait impliquer pour le futur de jeu, mais vous, le personnage, est-ce que, comme ça, les nouveaux persos, ça vous hype ? Ça dépend, vous avez hâte de le tester, vous avez regardé un petit peu des choses, qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que ça me hype ? Pas plus que ça, parce que je sais que je pourrais pas le tester avant un petit, voire long moment, de toute façon, free-to-play, quoi. Après, le perso, le perso, au-delà du lore du personnage, qui est tout ce qui s'est passé un peu autour avec sa sortie, le perso en lui-même, pour le jeu, est très intéressant, de ce que j'ai pu voir pour l'instant. Alors, je pense pas que, pour l'instant, ça m'étonnerait qu'il se joue avec les persos vestiges de l'Empire, enfin, dans une team complète vestiges de l'Empire. Ouais, de toute façon, il n'a pas assez, il me semble qu'ils sont quatre. Il n'y en a que quatre, oui, mais je veux dire, pour moi, pour l'instant, il est vraiment amené à être utilisé, encore une fois, avec la team Versi, les soldats de l'Empire. J'ai vu quelques vidéos où ça tombe notamment des GF, et puis quelques autres teams sympas. Ouais, on a commencé à voir ça un petit peu. Il a l'air de taper vraiment très très fort. Et cet aspect du stack de bataillons, mais d'avoir quand même des HP, ce qui fait que tu peux pas tomber les bataillons très vite. Faut taper suffisamment fort, ouais. Ouais, c'est ça, faut taper suffisamment fort, mais si tu tapes trop fort, c'est des dégâts perdus parce que ça tombe juste un bataillon. Franchement, sympathique. Donc, ouais, on va sûrement essayer de trouver des moyens d'utiliser dans la guilde. Non, c'est un bon perso, je pense. Avec un kit, les kits pas trop compliqués, ça fait des bons persos aussi. Ce qui est rare, ces derniers temps, on a pas mal de kits un petit peu variés et assez complets. Les guildeons qui sont arrivés, les piettes. Beaucoup de personnages ont apporté des super mécaniques. C'est vrai que lui, il est plus simple. Tag Imperial Trooper, les IT sont super à la mode, ils sont tellement utilisés. Soit en GA, en TW, ils peuvent toujours avoir une utilité. Du coup, moi, je suis vraiment content qu'il y ait une nouvelle IT qui arrive. Du coup, ce petit tag, en plus de ça, il est plein d'avenir, mais comme tu viens de le dire, ils sont quatre dans l'équipe. Ce qui veut dire qu'il va y avoir encore du contenu qui va arriver incessamment sous peu. Et là, gros suspense sur ce qui va venir. Est-ce que ça nous vient de The Mandalorian ou est-ce qu'ils ont trouvé une autre source sur laquelle ils pourraient repiquer un personnage avec ce tag ? Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner de la personne. Et en plus, j'imagine que... Ce n'est pas que j'imagine, mais si tu vas nous parler un petit peu de ce qui s'est passé en même temps. Ah, on va y venir, on va y venir. Je suis impatient. Je vais vous montrer ça. J'espère que j'ai la petite vidéo upload. Je crois que je l'ai fait. J'ai une vidéo sympa là-dessus. Mais on va enchaîner avec le petit instant Mercato. L'idée un petit peu de cette émission, c'est de parler de la Commu FR et de ce qu'elle fait, de la vie, des activités. On n'a pas ça. Il faut mettre en avant les guildes qui performent, qui font des jolies choses. Et donc, on a l'expert de la Commu en la personne de Kelsior qui est sur tous les serveurs. Vous ne le savez pas, mais il est dans le serveur de votre guilde. Vous ne le voyez pas. C'est lui, Kevin72. C'est lui. Dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé ces deux dernières semaines dans la Commu FR ? Plein de trucs, forcément. Déjà, on parlait du rencor. On peut commencer par rencor. Il y a plusieurs guildes qui l'ont passé ces deux dernières semaines. J'ai vu passer le choix de double soleil. qui a déjà fait un très gros mois de février en TW et qui a tombé le rencor dans le même mois. Donc, ça doit bien aller chez eux. Ça doit être sympa. Il y a Galaxy Slowery qui l'a passé il n'y a pas longtemps du tout. Il y a eu une semaine, un truc comme ça. et les dernières dates peut-être même les plus impressionnantes il me semble. C'est la QLF parce que il me semble que c'est les plus bas en GP l'avoir passé en tout cas de ce que j'ai vu en France. Donc, franchement, ouais, franchement, chapeau. Les double soleil 273 millions là qui ont passé. Oui, encore derrière. La QLF, tu peux aller chercher à la troisième page. Galaxy Slowery 256. Je suis sur leur serveur et une fois, j'étais arrivé et je ne comprenais pas. Je me baladais sur leur serveur et je voyais 30 mecs en live en vocal et je ne comprenais pas. Ils me disaient mais qu'est-ce que vous foutez ? Bref, c'est la piquette du rencor là. Mais ouais, ça montre quand même que pour les guildes de ces GP là, l'organisation qui était nécessaire avec les règles actuelles, enfin les anciennes règles du coup, du rencor, c'était quand même quelque chose. de réunir toute la guilde en même temps pour faire les runs. Et du coup, Madroxa regrettait un petit peu les changements parce que clairement, ça va les impacter dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'ils avaient quelques personnes, quelques SLKR et RAY bien utilisés qui leur permettait de bien optimiser le passage des phases et clairement, la mise à jour va leur faire du mal de ce qu'ils me disaient. Ouais, ça c'est sûr, c'est clair. Et après, Rayon TW, qu'est-ce qu'on a eu comme belle perte ? Rayon TW, alors Rayon TW... Pas les clans déjà. J'ai pas tout vu ce qui s'est passé sur celle-là. On peut parler du matin dernier qui a quand même été une super moisson pour les francophones. Ouais, bien sûr, c'est vrai que c'était... Le mois dernier, bon messieurs, je vais être obligé de parler de vous, vous faites partie des clans mais vous faites encore une troisième place mondiale, c'est bien ça ? J'ai bien lu. Ce n'est pas encore un jour sur Wastat donc on va voir les premiers. Il y a un troisième, septième Jedi Star, du coup, on te cite à notre tour, Pico, voilà, c'est ça, tout le monde se... Bref, hein ? Ouais. Alors, du coup, pour le mois dernier, pour les Français qu'il faut vraiment féliciter, troisième position pour les clans, septième pour Darkseid et un Jedi Star, vingtième place internationale pour les bandes à mutins qui ont beaucoup moins de PG pourtant, qui en sont à 110 victoires d'affilée. Dans deux TW, ils seront à deux ans invaincus. Et après, pour citer les guildes qui font partie du classement, on a les Letters Goals Rogue qui sont en 51ème, Darkseid HFR en 64ème, Soleil en 72, Darkseid of the Moon phase Z, 86ème, 101ème, on retrouve nos amis les manchots de l'espace. En 26, Mighty Chlorien FR, 157, The Fire Emblem, 159, Darkstorm, 172, les Warpock Mutants qui est la deuxième guilde des Banta Mutants. Et puis même si on regarde le classement Mercato qui avait fait la double, il avait dans la catégorie gagner les 4 TW du mois, il y avait quand même beaucoup de guildes. Il ne s'est bien pas marqué le nom, mais il doit y avoir une bonne vingtaine d'une grosse vingtaine de guildes qui ont gagné leurs 4 TW du mois. Beaucoup qui n'ont pas les GP pour être dans le top 200 à la fin, mais ça reste quand même un très gros mois. Et du coup, aussi, on voulait, il n'y a pas que le top, parce que pour être dans le top, il faut des grosses PG, mais il y avait aussi des belles perfs, des beaux retournements de sandbag ou des belles séries de victoires dans les guildes la plus basse PG. t'en avais noté 2-3, quel cien ? Ouais, j'avais regardé dans le show-off de la dernière TW, je n'ai pas regardé celle-là encore, mais dans la dernière TW, il y avait la QLF qui, en plus de passer le rencor, ont battu un sandbag de 50 millions. Au passage, tranquille. À leur GP, c'est quand même plus de 20% de leur GP, donc c'est beaucoup. C'est impressionnant. si vous cherchez à une guilde. Ouais, mais attention quand même, là-bas la mentalité. On ne dit pas ça parce que Madroxay est sur le chat, mais... Oh, non, non, non. Non, mais après, il y avait aussi les bantas, vu qu'ils sont toujours 50 inscrits, ils affrontent toujours du sandbag aussi, donc ils ont tombé une guilde de 340 millions de GP quand même, donc plutôt solide. Et après, j'avais noté des petits trucs, j'avais noté les loups de l'Othal qui sont sur une très grosse série de wins, alors qu'ils ont 41 victoires sur leur 43 TW depuis leur formation, donc c'est une plus petite guilde, donc on entend moins parler, mais c'est quand même à souligner que, voilà, elles n'apparaissent pas dans le classement, on espère que c'est le genre de guilde qui pourra apparaître dans le classement Mercato, Mais donc, voilà, et Hexagon Padawins, qui, on se souvient peut-être, certains se souviendront de leur dernière défaite qui avaient été un peu controversées, mais qui ont depuis retrouvé une fin de la victoire et 13 victoires de suite, rien ne les arrête. Il y a DRK qui me précise que le sang de bague record de la QLF, c'était 80 millions. Et moi, j'en profite pour faire un petit coup avec les manchots, là, on a gagné notre TW aujourd'hui pour un point. Un point ? Ouais. Et en fait, c'est incroyable parce que, donc, on attendait les GL, elles ne sont jamais arrivées, donc dans ces cas-là, on dit, envoyez, mais voilà, faites gaffe, il nous faut beaucoup de points quand on est mal. Et donc, moi, c'était au moment où je n'étais pas trop connecté, je reprends le jeu, je vois que c'est la fin et tout, je me dis, si je lance le jeu, les teams sont prises, et là, paf, il y a un fail sur une Géo, du coup, je me jette dessus, je mets mon SE, mon Malak, mon DR, et en fait, je ne réfléchis pas, je dis, ben voilà, il faut que j'envoie mes gros teams maintenant, et en fait, je gagne mon combat, et là, ça s'affiche, et là, je vois qu'on gagne d'un point, je me dis, mais putain, je ne savais pas du tout qu'il ne fallait pas que je perde un perso, quoi. Et c'était tendu, mais j'ai, un point, j'ai trouvé ça, c'était cool. J'imagine si tu avais mis un vieux petit Dark Ball l'an dernier, juste pour compléter la team, là. Heureusement, je m'étais servi de tous mes sites, donc j'ai mis que ces trois-là, et c'était assez large, c'était des G12, même avec un G11, et je ne me suis jamais fait peur, mais j'aurais très bien pu foutre un petit maul histoire d'eux, quoi, c'était possible. Un petit plus 14 qui te fait égalité, là, en plus, égalité en TW, c'est le pire truc, parce qu'il est obligé de perdre. On perd et tout le monde perd, enfin voilà. C'est beau, en tout cas. Ouais, je pense que c'est un record. C'est impossible de faire moins. On va capturer le pôle au moment avec ton petit pépito affiché. En plus, c'est ça qui est magnifique, il fait la petite capture bien. Et du coup, le dernier rayon, c'était le rayon Bataille de Territoire. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu sur cette dernière TBDS ? Sur la TBDS, la TBDS, c'est quand même un rythme de croisière chez Majorité des Gintes, aujourd'hui. Il y avait Iota qui a fêté ses premiers voies de 7 étoiles, on a vu le petit show-off. Vu l'utilité du Pertou, vous allez en profiter, ça va être sympa. Clairement. Parce que bon, c'est quand même un des persos les plus utiles du jeu aujourd'hui. C'est clair. Et il y avait RFF Andor qui a fait les 32 étoiles pour la première fois aussi. donc ça, c'est solide. Et vous qui avez fait pour la première fois les 33. Ouais, ça c'était cool. Et quand même, dans cette TB, je montre en même temps il y avait le magnifique bird de la fracture, donc on peut voir là le grand maître Yoda faire deux tours de suite avec la fracture sur lui-même. Voilà, c'était magnifique. On a eu le droit à des très jolis bubs, des revives alors que sous l'id slkr, enfin des trucs incroyables. C'est vrai qu'on avait des petits bugs sympathiques. Ouais, et ça n'a pas empêché de bien performer tout le monde. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour des petites news. Il n'y a pas eu de fusion ou de choses comme ça ce mois-ci. Là, j'avais demandé un petit peu côté mercato. Il n'y a pas eu de gros mouvements dans la CommuFR donc on va tranquillement se diriger vers le dossier de la semaine. Et ça concerne un élément manquant du jeu. Il y a quelque chose qui a disparu dans le jeu. L'avez-vous remarqué ? Alors j'ai fait une petite vidéo. Je me rends compte que je ne la suis même pas uploadée. Quel dommage ! Quel dommage ! J'avais fait une vidéo parce qu'on le voit aussi donc si vous allez voir le personnage de Mando Beskar si vous avez la chance de l'avoir même si vous ne l'avez pas d'ailleurs. Mais que se passe-t-il ? Il n'y a plus le bébé Yoda à l'intérieur. Et quand vous jouez avec Mando Beskar il y a une spéciale merveille de la force il me semble où le petit berceau s'ouvre le bébé Yoda est tout content fait des grands signes et il met de l'immunité aux dégâts. Et là quand vous faites cette spéciale même dans le jeu il n'est pas là. Le berceau s'ouvre et il n'y a personne dedans. Donc c'est arrivé juste après que le Dark Trooper ait débarqué dans le jeu. Donc clairement comme dans la série alors désolé spoiler si vous ne l'avez pas vu mais les Dark Troopers à un moment enlèvent gros goût on va l'appeler comme ça. Double spoil. Oh oui double spoil. Si les gens n'ont pas encore vu la dernière saison de The Mandalorian c'est triste c'est triste et je m'excuse pour les personnes qui c'est arrivé. Et du coup faites une pause sur la vidéo on mettra un timer en commentaire de la vidéo j'imagine que Pepito fera ça au montage pour dire attention alerte spoil fin du spoil à ce moment. Il y a de grandes chances que non parce que je pense que la vidéo je vais directement la mettre sans montage pour que tout le monde puisse en bénéficier tout de suite. Tant pis pour les faux fans qui n'ont pas regardé ça. Le Mandalorian encore. Exactement. Donc voilà le bébé Yoda n'est plus dans le jeu enlevé par le Dark Trooper pour vous qu'est-ce que ça signifie et est-ce que ça signifie quelque chose et si ça signifie quelque chose qu'est-ce que ça signifie Pico qu'est-ce que tu en dis de ça ? Moi je trouve ça génial je suis en train de revivre le dernier épisode de la saison 2 cet épisode qui était tellement magnifique le dernier épisode avec les Dark Troopers avec on peut le dire l'arrivée de Luke c'était sensationnel On spoil comme des cochons C'est la première fois qu'on en parle du coup en vidéo qu'on ose le spoil mais il faut le dire à quel point Luke était mais totalement badass dans cet épisode monstrueux une machine à détruire un sang-froid impérial On aurait dit Vador dans dans Rangwan Exactement le fils de son père ce petit étranglement à la fin le fils de son père du coup qu'est-ce que ça pourrait présager des nouveaux personnages tout le monde y pense Bokatan forcément un personnage de la faction Mandalorian qui pourrait devenir qui pourrait avoir un tag également Mandalorian donc ça ce serait vraiment pas mal mais on pourrait aussi présager une nouvelle version de CLS alors à voir parce qu'on en a quand même une nouvelle version de Luke on en a déjà eu deux assez récentes donc entre JML et JKL je sais pas si ça arriverait mais au début je trouvais que c'était une mauvaise idée mais au final vu le personnage dans le film je me dis oui ça pourrait être pas mal cette version homme de démolition c'est de Léon de Star Wars rappelez-vous du film Léon le nettoyeur voilà c'est le nettoyeur c'est un bon parallèle j'y avais jamais pensé c'est assez surprenant c'est du laïe mais oui toi Kelsior tu t'envoies quelque chose de cette absence de Baby Yoda tu lui donnes un sens ouais bah ça c'est pas du hasard donc il y a forcément quelque chose derrière comme on disait tout à l'heure la faction je sais pas comment elle s'appelle en français le vestige de l'Empire il manque un perso ouais ils sont que 4 donc à part s'ils veulent en faire une faction au niveau des Tusken qui sont pas 5 forcément à un moment ils vont rajouter un perso quoi donc lequel ce sera est-ce que ce sera un autre troupeur genre certains parlaient du scout par exemple c'est vrai que ça fait un moment qu'on le voit dans le jeu en visuel et qu'on a pas on a pas à jouer donc peut-être que ça sera lui Bo-Katan c'est hyper possible qu'elle arrive et après après je vois souvent les gens débattre au sujet de Boba Fett parce que Boba Fett c'est quand même une légende de l'univers Star Wars beaucoup le voudraient en GL moi je pense que ce qu'ils peuvent faire c'est sortir une version de Boba Fett bientôt en version légendaire ou qui pourrait demander des persos vestiges de l'Empire plus des Mandaloriens ou un truc du genre la version où il est un peu gros avec l'armure un peu abîmée et tout ça et que l'arme des Tusken pour avoir enfin un cinquième Tusken ou l'arme des Tusken enfin il y a plein de possibilités sortir Fett avec et garder l'idée du GL Boba pour plus tard quand il aura sa série l'année prochaine où il y aura l'armure neuve donc il y aura un visuel différent donc ça va pas gêner là dessus et où il y aura sûrement plus de trucs à faire avec ce personnage qui mérite de l'intention de la part de CG clairement ah bah clairement ce serait dommage de pas surfer sur sur la vague de tout enfin il y a énormément de personnages potentiels dans la série ça c'est clair moi je les vois moi la GL je trouve ça un petit peu tôt moi je verrais je verrais bien ça un petit peu plus un petit peu plus tard peut-être plus fin d'année là et plus un perso justement à la GKL comme ils sont sortis donc un très bon personnage il était quoi c'était un c'était un journey event je pense GKL ça devait être quelque chose comme ça je sais pas comment ils appellent ça mais en termes de prérequis voilà c'est en dessous des GL mais pas tant que ça non plus moi je vois clairement bien quelque chose quelque chose comme ça avec justement voilà les personnages et je vois bien un personnage de l'autre faction en fait pour aller chercher ou l'événement ça serait d'aller chercher justement d'aller récupérer le bébé Yoda donc peut-être un autre marquis avant comme tu disais le scout voilà et pour mener un événement qui serait du côté lumineux du coup alors Bokatan pourquoi pas mais Bokatan lumineux c'est quand même c'est limite c'est limite quand même je trouve dans la série dans la série elle est gentille plutôt dark le Boba si tu regardes la petite scène qui a juste après la saison 2 c'est plutôt dark side que light side mais perso on revient à tuer si moi je le vois pas en Galactic Legend après je dis oui Boba Fitt non tu n'y crois pas non je n'y crois pas il n'a pas le charisme et la prestance c'est un bon personnage oui mais je ne pense pas qu'il mériterait autant d'attention disons que s'il a une ou deux saisons d'une série et qu'il développe le personnage et tout peut-être que vous pourrez en reparler oui pour l'instant je sais ça un peu j'essaie désespérément de faire la spéciale du Mando Beskar et en fait on n'a pas de défi galactique en ce moment je ne peux pas aller mettre une team et AGC en guerre galactique je n'y arrive pas avec le nouveau mode de jeu mais ça me coûte des tickets vous êtes mignons on s'en fout on n'en a pas parlé dans la préparation de cette vidéo mais on pourrait justement révéler les secrets pour réussir les défis donc l'intégralité des défis je ne sais pas si vous l'avez terminé toi visiblement non toi quel est-ce que tu as fini ? non non il me reste des filtres encore sur les deux derniers sur les deux derniers niveaux il m'en reste quelques-uns ceux qui sont chiants en gros sur les 700% de TM là sur C 700% de TM Vador alors moi je l'ai passé cet après c'était le dernier feed qui me restait Vador Gideon J'ai mis Watambo Tron et Bastilashan Fallon alors c'est il m'a fallu plusieurs runs avant de passer mais au bout d'un moment donc j'ai cherché à temporiser vraiment à temporiser un maximum tuer Vador assez rapidement vu que dans tous les cas vous ne pouvez pas baisser son TM et l'idéal c'est de garder le plus de monde en vie tomber ici au besoin au dernier moment et tu as up un peu Gideon toi ? bah oui il est G13 il est G13 le tien ? le mien je l'ai tout juste G13 là je suis sur son modage et je m'éclate sur son modage bah fond de speed alors c'est encore petit joueur je crois que je suis à 335 mais c'est dans ma liste des priorités juste de d'autres c'est le tout début il faut le monter si tu veux taper des scies avec après mes IT sont en carton mais juste Gideon pour le plaisir parce que c'est un personnage qu'il faut avoir rapide c'est que je n'ai pas beaucoup de stock en mode mais pour lui je préfère un petit effort du coup pour les feats qui sont embêtants aussi il y a tous les feats infligés des dégâts critiques consécutifs donc par exemple sur le GML c'est ça le GML donc infligé 10 coups critiques consécutifs alors bon ce ne sera pas le cas pour tout le monde mais moi ce que je conseille c'est le SLKR Wattenborough si vous avez SLKR et Wattenborough vous mettez la TechProd sur le bon SLKR donc vous allez pouvoir encaisser mettez des personnages à côté au début qui seront amenés à mourir mais ça devrait se passer surveillez bien votre run mais moi j'ai mis qui ? j'ai mis Kairu avec j'ai mis Yoda Hermite je peux tester ça en direct ah oui on peut tester ça en direct ils sont un peu fatigués les miens parce que j'ai utilisé cet après je me disais aussi que t'étais fatigué ça c'est à cause de la TW t'as pas réfléchi t'as beaucoup trop réfléchi après il y a sûrement des gens qui ont des meilleures strates que moi je suis pas allé me renseigner du tout c'est ça que j'aime bien sur ces modes c'est essayer de galérer un petit peu par moi-même et là vu qu'on a quand même pas mal de marges ça c'est vraiment la bonne nouvelle attention c'est le niveau normal mais là on a quand même pas mal de jours de marge moi je vois j'ai fait 3 refreshs j'ai terminé tous les défis cet après-midi il reste un peu en 4 jours ouais ouais après je demande à voir à mon avis en mode hard en fait quand je vois la gueule des bonus qu'on a sur ce mode de jeu là parce qu'a priori ce sera les mêmes cartes plus ou moins en mode hard s'ils veulent de la difficulté pour moi le seul moyen de mettre de la difficulté c'est de rendre les personnages hyper rapides et de jouer beaucoup au début et de te compliquer la tâche au début parce qu'une fois que tu commences à jouer tu t'arrêtes pas en fait avec plein de team donc j'ai du mal à voir comment ils vont réussir à mettre beaucoup de difficultés dans le mode hard ils vont augmenter le niveau de relic de tout le monde ouais mais ça change rien ça à partir du moment où t'as déjà joué CLS tu fais l'aspirant avec la réduction des délais tu fais l'aspirant tu stonnes tout le monde en boucle en boucle en boucle c'est vrai c'est vrai que c'est un peu chou c'est pareil avec Yoda c'est pareil plein de persos finalement donc je me suis très peu renseigné sur ce que les gens faisaient j'ai vraiment essayé de m'amuser par moi même c'est un beau petit petit de mon côté j'ai vu une carte qui disait vous avez 10% de chance de réduire vos délais à chaque fois que vous avez un buff j'ai vu une autre carte qui disait vous gagnez des buffs au début de votre tour j'ai mis les deux ensemble et c'est trop fort à chaque fois que ton perso il joue il a tous ses sorts donc quand t'as des sorts qui te donnent 100% TM t'as vite compris que ça allait être un peu fort mais du coup pour la difficulté je sais pas après on verra je crois qu'ils ont prévu d'enchaîner assez rapidement normalement c'est ça ça enchaîne moi j'avais compris que c'était un par mois mais pour la première ils vont enchaîner les deux donc je pense que ça sera ça sera l'objet du dossier dans deux semaines voilà c'est de se faire un petit débrief on aura vu tout le mode facile enfin normal et on aura un peu tâté le mode difficile on pourra je pense qu'on pourra finir un peu ce qu'on en pense et moi j'entends un petit peu de tout des gens qui sont contents des gens qui sont déçus puisque justement les cartes comme tu dis ça fait un peu tu peux vite faire des trucs un peu cheatés et t'as des défis qui sont vraiment pas évidents bon ça voilà moi je demande à voir je suis moins satisfait que j'étais hypé donc à voir sur le mode difficile ce que ça donne ouais à ce point là après c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de choses à faire on joue pas quand on veut donc au début j'étais content parce que les 2-3 premiers soirs je jouais je faisais toute mon énergie puis il y a des moments j'ai pas pu jouer du coup l'énergie s'entassait du coup je faisais mes combats un peu à l'arrache du coup j'envoyais SLKR pour pas me poser la tête et je me suis rendu compte que ça marchait donc je me suis dit c'est un peu con en fait c'est facile si j'envoie mes GL et après j'ai pas eu trop l'occasion bien de me poser pour y jouer sérieusement donc voilà je m'attendais peut-être à un rendu différent les cartes sont vraiment effectivement t'as mis celles qui réduit les délais les machins ça joue en boucle j'ai fait des JTR à partir du moment où tu commences à jouer c'est fini entre les expos des machins tu gagnes de la joue dans tous les sens t'as t'espé tout le temps et tu alors c'est cool mais c'est pas vraiment ça que j'aime dans le jeu donc bon à voir sur le mode difficile après ils ont tenté des trucs c'est une première version de test clairement oui ça c'est sûr on peut imaginer qu'ils vont ajuster les cartes qu'ils vont je sais pas réduire les pourcentages de chances de réduire les délais pour que oui oui ils vont clairement faire des modifs pour que ça soit on roule un petit peu moins dessus à mon avis peut-être le niveau difficile suffira parce qu'on ne roule pas dessus après il faut pas oublier que c'est quand même le seul mode de jeu où sans utiliser de cristaux vous allez pouvoir faire plein de tests au final si vous avez envie de tester les IT contre C vous allez pouvoir le faire dans ce mode et si vous trouvez vos personnages trop puissants vous pouvez retirer tous les aides que vous voulez avoir moi je trouve ça quand même intéressant parce que ça m'a permis de tester des teams de tester des compos que j'aurais jamais fait autre part j'aurais pas pu le faire en arène vu que j'aurais pas eu les mêmes compos j'aurais probablement pas pu les tester en GA vu qu'il y a trop d'enjeux là je me suis bien amusé à faire quelques tests mais tu me fais une magnifique transition tu parles de GA tu parles d'enjeux on attaque l'avant-dernière rubrique à savoir qui qu'il faut suivre en GA ce mois-ci qui est-ce qu'il faut encourager pour aller représenter haut les couleurs françaises sur cette session puisqu'il ne reste que deux matchs il me semble aujourd'hui on a le premier de la dernière saison donc encore deux matchs alors dis-nous qui faut encourager alors on a plusieurs MVP qui ont perdu quelques matchs d'après ce que j'ai regardé enfin qui ont tous perdu un match pour ce que j'ai vu mais on a quand même deux des joueurs les plus connus de la scène francophone deux des meilleurs joueurs de la scène francophone à savoir les deux TW leaders des deux plus grosses guildes qui sont dans le top 50 à l'heure où on parle c'est-à-dire que nous avons Calcior bravo Calcior qui est avec nous en plus sur le record Calcior qui se fait son petit top 50 et le merveilleux Val donc de Jedi Star aussi qui est dans le top 50 alors Calcior il est vraiment tout au début Calcior tout à l'heure quand j'ai regardé il était top 7 et Val il est dans les 40 mais il lui reste des feats à effectuer donc là clairement on a nos mais non mais non ils sont en Kyber ah oui vous êtes déjà Kyber les gars qui a eu 8ème c'est beau ça coincé entre deux mots parfait dont un qui a fait le nexus qu'est-ce que t'attends Calcior pour passer le nexus j'attends que tu me fasses un bon guide moi en TB je ne fais que suivre les ordres c'est ça c'est bon tuto je réussirai et on a quelques alors j'ai je ne peux pas regarder en fait les classements qui sont en dessous du top 50 mais j'ai vu que Greg était encore très bien parti un autre ami qui s'appelle Dark Anao Aliz qui a fait un top 50 d'ailleurs il n'était pas marqué sur le mercato Loulou il faut que tu le mettes à jour mais Dark Anao Aliz qui a fait un top 50 la saison dernière est là qui n'est pas trop mal placé il est vraiment à la frontière d'après ce que j'ai pu voir et pour le reste c'est tout c'est tout on a quand même perdu des gros joueurs enfin nos deux MVP français c'est Ewan et Sadie Clément les deux plus réguliers et là ils ont chacun perdu un match c'est dommage mais bon si je dis ça je leur ajoute de la pression c'est marrant du coup de suivre leur match de l'intérieur depuis que on a ras-le-bol en division 2 du Réveil de la Force qui est 29ème je suppute que c'est un français si tu veux progresser en GA il faut regarder des gac-histories parce que je devais donner un conseil c'est regarder les gac-histories de gars comme FC Valentin de Calcio Sadie Clémental et Ewan Alamandal Sornon Loulou chez Green Alliance il y a des gens qu'il faut suivre et sur lesquels vous êtes vraiment susceptible d'apprendre des choses si tu veux aller encore plus loin une fois que tu as regardé un gac-histories donc tu as repéré quelques matchs que tu as trouvé intéressants que ce soit des teams défensives ou des counters en attaque et après il faut aller regarder le modding parce que souvent les gens je vois des gens qui ils voient qu'un tel a fait tel counter ils envoient ils se font éclater et ils se disent oh ben non c'est de la merde en fait ça marche pas mais souvent il y a des modding il y a des modding un peu souvent tout le temps oui tout le temps mais parfois c'est que sur un perso que c'est nécessaire parfois c'est sur toute la team parfois c'est que de la speed parfois c'est d'autres stats et surtout si vous regardez des gros joueurs comme ça il y a peu de chances qu'il y ait des moddages qui soient aléatoires en général tout est quand même bien pensé donc voilà comme tu te dis il faut prendre le tout il faut vérifier quand un joueur comme ça fait un fail il faut regarder contre quoi il jouait aussi très important c'est rare des joueurs comme on a cité avant moi je vais citer Val de mon côté parce que c'est celui que je connais sûrement le mieux mais Val s'il fait un fail c'est vraiment qu'il y a un truc qui n'est pas normal dans l'équipe adverse sinon ça ne faile pas chez Val ça ne faile pas du coup Division 2 on avait Division 2 on avait Jason Solo 29 de la QLF encore eux ils sont partout Célestin Laloune des rescapés de Mandalore je suppose aussi des guildes des guildes françaises voilà c'était les trous du fut tiens Ross 6ème de la Division 3 excellent nombre de guildes il y a quelques j'ai vu sur le Mercato une alliance c'était donc les Ewoks j'ai pu confrérie des Ewoks ils sont géniaux et les noms des guildes je les ai pu il faut que je les retrouve parce que j'étais mort de rire il y a 50 nuances de l'eau grée voilà tout à fait il y a la casa des papelous ah oui la casa des papelous et les anciens Ewoks un peu plus classiques décidément quel fanbase pour ces yeux ah non mais j'adore j'ai vu ça j'étais mort de rire on devrait faire une interview avec tous les GM des guildes d'Ewok mais il y a un moment sur le Mercato ils devaient faire une nouvelle guide enfin ils avaient une nouvelle guide qui se crée et ils devaient faire un sondage avec 5 ou 6 5 ou 6 noms de guides ouais et je crois que c'était pour la casa de papelous d'ailleurs ça me dit quelque chose de non mais toutes les propositions elles étaient toutes très très drôles ils sont bons bien 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 et bien on va tranquillement se diriger vers la fin de cette émission et on va finir on va finir avec un petit comtesse vous allez vous affronter dans une lutte sans merci un petit quiz donc on a parlé pas mal du Mandalorian donc ça sera un thème Mandalorian un petit peu du jeu un petit peu de la série voilà garantie sans spoil je crois c'est trop tard pour ça c'est ça qui meurt à la fin c'est les bébés Yoda non ? c'est ça alors première question première question pouvez-vous me dire on ne souffle pas dans le chat pouvez-vous me dire qui joue le nom de l'acteur qui joue le rôle du Mandalorian dans la série c'est un nom espagnol c'est Oberyn Martel si vous ne l'avez pas dans 10 secondes c'est Pedro Pascal Pedro Pascal bien joué bravo tout à fait on a un point pour Yparve dans le chat qui a répondu non même pas que toi donc ce n'est pas de la soufflette ensuite les noms les noms de pardon je vais arriver à faire ma phrase vraiment t'es sérieux les noms des épisodes du Mandalorian sont particuliers mais l'épisode 8 de la saison 1 a une particularité par rapport aux autres laquelle ? le savez-vous ? il est écrit pas de la même couleur non c'est une référence à un film de western non est-ce que vous connaissez la particularité des noms des épisodes ? ouais c'est un seul mot avec un article voilà et bien il a deux mots et non et non ils s'appellent tous l'enfant la conquête je ne sais plus quels sont les noms et l'épisode 8 s'appelle juste rédemption c'est le dernier épisode de la saison il a pour seul titre rédemption voilà je vais peut-être me tenir un petit tableau des scores pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche tu peux y mettre en point vu qu'il a quand même trouvé le mot avec la partie non je suis inflexible il n'y aura pas de point non 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 question suivante la série a été diffusée le premier épisode de la série a été diffusé en 2019 pendant quel mois ? une seule réponse possible je ne sais pas je dirais octobre novembre avant je vais dire ben novembre le 12 novembre 2019 ouais c'est 8 épisodes c'était un par semaine un truc comme ça eh oui ça calcule vite il y a dans l'épisode 6 de la saison 1 il y a la présence d'un caméo qu'on va qualifier d'interne à Star Wars puisqu'il s'agit d'une personnalité du monde de Star Wars est-ce que vous savez de qui il s'agit ? alors ça va être dur parce qu'il joue un rôle de pilote de Y-Wing je pense que c'est celui qui se passe quand ils sont pensés dans la glace oui 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 j'avais une vidéo il parlait de lui et il y a un pilote de Y-Wing et il s'agit d'un réalisateur de la série enfin de la franchise Star Wars il a réalisé non il ne travaillait pas sur le projet Fenix Clone Wars il a travaillé sur Rebelle ah bah c'est quoi c'est Dave Filoni ? c'est Dave Filoni tout à fait ah je n'avais pas que je fais un caméo et c'est le pilote un pilote de Y-Wing et il revient en saison 2 qui aide Mando quand il est dans la grotte à la grotte avec les araignées ah ok donc nous sommes sur un 3-0 Pico il faut que tu te reprennes s'il te plaît ça ne paraît pas super mérité comme score il y a des gens qui ont parié sur toi 10 euros sur Kelsior on a eu donc question suivante est-ce que vous pouvez me dire combien de personnages dans le jeu ont le tag Mandalorian attend attend juste si on pouvait citer les loups de l'Otale parce qu'on a un membre des loups de l'Otale qui a dit que tu as parlé d'eux et qu'il n'était pas là et du coup on salue les loups de l'Otale s'ils regardent le replay de la vidéo tout à fait donc combien de personnages ont le tag Mandalorian une seule réponse possible messieurs 7 6 8 désolé c'est ça là on voit les experts du jeu oui les experts francophones alors Pico si en 10 secondes tu me cites les 8 je te donne un point tu sais que je déteste les noms propres et t'as que des questions là dessus du coup forcément on a le Mandalorian oui on a du coup la petite celle de la série Phénix oui Sabine forcément voilà Sabine avec ses doubles guns nous avons dans la faction Ancienne République celui qui a un grand pistolet le Candéron ça ça doit être pratique l'école TW que tu fais alors vous utilisez le gars avec le gros fusil le mec avec son gros sabre rouge le méchant celui qui respire mal j'ai une bonne mémoire mais les noms c'est impossible je vais arrêter le supplice donc Sabine Django donc les deux Mandaloriens Candérus Gar Saxon le super commando impérial et l'armurière la dernière la dernière arrivée dans le jeu ah bah oui c'est Gar Saxon que j'ai oublié dans ma tête tellement inutile ce personnage alors encore trois questions tu peux te refaire Pico alors est-ce que vous pouvez me dire combien de séries et lesquelles sont qui sont connexes à la série du Mandalorian trois séries ont été annoncées ah bah non mais tiens j'ai dit le chiffre c'est con ça quelles sont les trois séries qui ont été annoncées on est tellement nuls que t'as besoin de me donner d'arrêtement bah bah moi je vais dire trois très bonne réponse Pico incroyable bah bah t'as la série Boba Fett qui arrive du coup la saison 3 je sais pas si tu la comptes non je la compte pas saison 1 de Boba qui sont prévues en décembre ensuite là la prochaine qui arrive on a la Black Batch mais ça devrait pas être lié là c'est plutôt lié à la série Clone Wars celle d'Ahsoka celle d'Ahsoka si si elle a été annoncée officiellisée l'année dernière je n'avais pas du tout entendu parler attends phoenix on devrait être connex avec les phoenix alors ils n'ont pas annoncé de série donc Tristanion il est à fond il a toutes les réponses c'est Rangers de New Republic donc je ne sais pas trop ce que c'est mais voilà c'est une série sur les Rangers de la Nouvelle République donc je sais pas qui arrive annoncée le 10 décembre 2020 voilà et produite par Filoni et Favreau et qui sera un crossover entre Mandalorian les boucles de Boba Fett et Ahsoka voilà donc pas trop d'infos j'ai l'impression à ce niveau là qu'est-ce qu'on voit il peut le plus parmi tout ça j'ai envie de dire la série d'Ahsoka ouais pareil parce que parce que Thrawn en vrai ouais évidemment évidemment Ahsoka qui va chercher Tron et qui trouvera peut-être Ezra la Ezra moi je m'en fous mais Thrawn je kiffe bien est-ce qu'ils pourront nous mettre un deuxième Tron dans le jeu ce serait ah c'est vrai c'est vrai voilà deux dernières questions question de rapidité est-ce que vous pouvez me dire le lien de parenté qu'il existe entre Bo-Katan et Satine elles sont sœurs tout à fait elles sont sœurs allez Pico la dernière question donc il y a 4 à 1 la dernière question vaut 5 points ça concerne le jeu et je veux que vous me disiez question de rapidité combien de vaisseaux ont le tag Mandalorian voilà 1 2 et je ne sais pas si c'est le vaisseau Fénix le vaisseau Fénix il ne l'a pas celui-là le vaisseau hors de rose qui est les bonnes hocks l'excellentes et bonnes hocks donc 3 côtés l'excellentes et le 4 personnes et du coup le nouveau qui est le Razor Cliff ah oui il y a le Razor Crest c'est vrai et donc c'était zéro la réponse aucun vaisseau n'a le tag Mandalorian parfait ah ouais ils ne l'ont pas rajouté non non j'étais surpris en fait je pensais tomber sur 1 avec le Razor Crest et non non pas du tout il n'y en a pas c'est vrai que le Gold Slate mériterait s'ils mettent les vaisseaux avec un ben ouais le Razor Crest elle est tag chasseur de prime vaisseau de marchandises vaut rien mais c'est tout c'est tout le vaisseau de marchandises c'est vraiment le tag qui ne sert à rien complètement bon après ça ne sert à rien je ne vois pas un vaisseau-mer un gros cargo c'est ça est-ce que j'ai gagné le titre pour the new carbonite alors je vais demander à recompter les votes et on aura la réponse ici un ou deux jours les huissiers sont sur le coup et on aura le résultat du contest un petit peu plus tard je te félicite bravo tu as été impériel j'ai saisi les opportunités quand les indices étaient donnés écoutez je suis satisfait puisque je voulais faire trois quarts d'heure une heure on est à 55 minutes je trouve ça pas mal voilà pour une première pour une première ça va on n'a pas trop débordé merci à vous deux d'être venus on va essayer d'être réguliers on avait lancé ce projet il y a un an avec Pico il était clairement tombé aux oubliettes on va essayer d'être un petit peu plus réguliers voilà pour vous proposer pour vous proposer ça toutes les deux semaines discutez tranquillement voilà c'est pas limité à nous trois les gens qui voudraient participer aux émissions sont les bienvenus on sera pas 54 sinon ça va être assez inaudible mais voilà n'hésitez pas si vous voulez participer à une des émissions voilà quoi dire d'autre abonnez-vous à la chaîne du magnifique Pico si vous voulez apprendre plein de choses en gag c'est lui qu'il faut suivre voilà parce que non seulement vous avez les gag stories mais vous avez le gameplay comment jouer les astuces le modage et puis vous pouvez rager sur son Dark Revan à 355 de vitesse pendant ces vidéos 355 où en est le dernier compte ? non non c'est 354 je lui avais retiré des mods pour mod j'ai fait quelques sacrifices je sais c'est triste 354 et tu la mets en défense au moins en GA de quoi ? tu la mets en défense en GA avec cette speed ça dépend des matchs ça dépend je passe toujours mes défenses en fonction des gag stories en fait l'adaptation le caméléon c'est passé en Gads Vador à chaque fois ou peut-être qu'on voit d'autres choses ? personne ne le passe en Gads Vador ils osent pas bon après peu de gens ont la strat et il faut aussi réfléchir la speed de DBS aussi suivant la compo que tu envoies et puis je pense qu'à quand même pas mal de niveaux le Vador sert à sortir des RA quand même pour pas mal de monde c'est vrai ou des GO ou des mods les gens ont leur petit confort et je pense préférons envoyer une Gads sur un DR rapide à 354 il faut quand même un Rex qui ne se traîne pas trop ça commence à être chiant ça peut être un peu compliqué bien 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 écoutez un grand merci à vous d'être venu causer dans le micro et puis on se retrouve dans deux semaines ciao à tous ciao ciao